Il était venu pour préchauffer la salle avant le concert de Lofofora. Le groupe Le Corps et l'Esprit était sur la scène de l'espace culturel de Romba samedi soir. Un exercice pas facile mais réussi pour ses cinq nancéens. C'est du metalcore, avec un point d'interrogation entre le metal et le corps, ce qui va nous permettre d'ouvrir un petit peu plus nos influences et puis d'apporter un petit peu plus de... Bon après on n'invente rien, mais bon, d'apporter peut-être un petit peu plus de nuances, de différentes influences, etc. Plutôt que de rester cantonnés dans un style vraiment. Donc on a beaucoup de liberté dans notre style. Largement influencé par le punk, Le Corps et l'Esprit c'est ce groupe à la musique éclectique qui chante en français. Globalement ça parle de beaucoup de choses. La société bien entendu c'est assez facile même. L'homme, tout simplement l'homme. Parce que ça reste quand même le thème essentiel je trouve personnellement de tout. Pour résumer notre bio, l'homme engrainé dans les rouages de notre société. Un brin de poésie dans ce monde de brut, Le Corps et l'Esprit vient de sortir son premier album éponyme. Après sept ans de scène, le groupe s'inscrit comme une référence dans la mouvance métal en Lorraine. Une mouvance de plus en plus présente avec ses avantages et ses inconvénients. C'est le principe de l'offre et de la demande. Effectivement j'observe une démocratisation, ce qui est super cool, une démocratisation de vraiment la musique métal. Après ça c'est côté pervers aussi. C'est à dire que qui dit démocratisation dit beaucoup, 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 beaucoup de demandes de production dans les salles, dans les bars, dans les cafés, etc. Alors que parallèlement, il n'y a effectivement pas forcément les lieux qui suivent pour pouvoir se produire. Donc c'est vrai, c'est bien d'une part parce que ça permet de démocratiser le style. Le style en général parce que c'est très vaste. Et puis d'un autre côté, il y a des effets pervers qui font que c'est quand même difficile de se produire. Parce qu'il y a un dommage à dire, mais il y a une sacrée concurrence. Samedi, c'est le corps et l'esprit qui étaient donc sur la scène de l'espace culturel de Romba pour trois quarts d'heure de concert énergique et engagé. Un groupe à découvrir sur scène et à suivre sur les réseaux sociaux. Samedi, c'est le corps et l'esprit qui étaient donc sur la scène de l'espace.